bonjour les poissons et bienvenue dans votre guidance du mois de mai 2024 j'espère que vous allez tous bien cette vidéo va se passer en deux temps dans la première partie on va aller voir les on va laisser venir les messages à nous en fait avec un jeu le normand voilà on va utiliser aussi l'oracle de la citadelle pour avoir une carte d'introduction et de conclusion et dans la seconde partie on ira voir les trois décans de votre signe pour chacun des trois décans vous aurez une carte conseil avec l'oracle magie de la terre ainsi qu'un lancé de dédivinatoire pour avoir des messages supplémentaires en fonction de votre date de naissance bien entendu cela reste tout de même un tirage qui est général il ne s'agit pas de votre tirage privé il ne peut pas vous correspondre à 100% ne prenez que ce qui fait sens pour vous c'est très important et si il ya un message qui ne vous parle pas c'est qu'il est adressé à un autre poisson tout simplement si vous souhaitez en revanche un tirage personnalisé avec moi c'est possible à partir de 15 euros pour cela rendez vous sur mon site spirale-guidance.com vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi six formules qui vont de 15 à 135 euros tout est détaillé et expliqué sur mon site je vous laisse aller jeter un oeil si vous le souhaitez alors j'ai une dernière petite info à vous annoncer avant de commencer ce tirage je vais organiser prochainement un concours avec des guidances à gagner ce sera par tirage au sort et ce sera pour fêter le palier des dix mille abonnés sur tik tok donc aujourd'hui étant à 7800 abonnés et ça va assez vite je vous invite d'une part à aller voir mon travail là bas qui est différent de celui de youtube mais ça vient compléter en fait puisque vous avez toutes les semaines un tirage express pour votre signe vous avez également des tirages interactifs vous avez du contenu vraiment différent donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais et bien évidemment si ça vous intéresse abonnez-vous sur mon compte tik tok pour pouvoir lancer ce concours également voilà les amis tout est dit on lance le générique et on se retrouve tout de suite après allez c'est parti les poissons on commence avec une carte de conclusion avec la citadelle on va découvrir un peu le le contexte dans lequel vous allez évoluer au mois de mai 2024 hop écoutez elle est sortie tout de suite c'est la carte de l'aventurier qui nous parle de responsabilité et d'attente donc je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit d'une façon ou d'une autre vous vous retrouvez dans une position où le poids des attentes est plus lourd qu'envisagé une responsabilité non désirée est un grand fardeau beaucoup veulent vous voir échouer mais d'autres tout aussi nombreux seront là pour vous rattraper et vous aider ne faites pas face seul demandez de l'aide divisez la tâche et avancez au jour le jour heure par heure s'il le faut il n'y a pas de plus grand exploit que de donner tort à vos détracteurs alors les poissons avec cette carte là on nous dit que sur le mois de mai certains d'entre vous vont se voir confier une sorte de de tâche de responsabilité qui va s'avérer en fait un petit peu plus compliqué prévu avec un peu plus de choses à gérer il peut s'agir aussi de quelque chose que vous avez initié par exemple changer de travail avoir un nouveau poste à plus de responsabilité etc et vous pensiez enfin vous aviez une image prédéfinie de ce que vous aviez à faire et au final vous allez vous rendre compte que la tâche sera un peu plus ardue c'est tout à fait possible le deuxième message de cette carte là c'est qu'en fait vous avez du soutien donc effectivement comme tout le monde on a des gens qui ne souhaitent pas forcément nous voir réussir voilà les affinités ça se coûte et c'est ça va ça vient mais on a aussi du soutien pour vous les poissons donc il ya des gens qui sont là pour vous soutenir vous aider dans votre progression dans l'accomplissement de cette nouvelle tâche donc surtout ne laissez pas le poids de ces nouvelles responsabilités vous affaiblir vous vous faire baisser les bras et au contraire n'hésitez pas à solliciter l'aide de vos amis si besoin on va maintenant aller voir les énergies du mois avec le jeu le normand c'est parti on commence avec le soleil bon bah c'est plutôt bon c'est une super carte de réussite de chance de bien-être qu'on a beaucoup de bonnes énergies ici et puis on a la carte de la cigog bon la cigog c'est aussi une très bonne carte qui nous parle de transition quelque chose qui pourrait se renouveler de manière assez douce c'est plutôt une carte de douceur et aussi de protection donc avec cette carte on a l'idée d'être hors de danger par rapport à un événement heureux donc moi ça fait penser effectivement à la carte précédente l'aventurier puisqu'on a encore cette idée peut-être de progresser vers quelque chose qui nous rend heureux voilà mais qui est peut-être un petit peu plus compliqué que prévu qui pourrait être déstabilisant cependant grâce à la protection la carte de la cigog vous allez très bien gérer en tout cas vous allez trouver du soutien et tout va très bien se passer c'est pas une transition qui sera c'est pas un grand changement qui s'annonce très compliqué à vivre mais c'est juste qu'il est peut-être plus complexe que ce que vous envisagiez ok mais ça va bien se passer alors vous avez le soleil c'est une des meilleures cartes du jeu donc vous allez vraiment bénéficier de bonnes énergies ici on va aller voir la suite du tirage le trèfle ok bon bah ça continue sur une bonne lancée ici j'ai l'impression le trèfle nous parle et la clé non mais waouh franchement ok bon bah super c'est décidément un mois très important pour vous les poissons là vous avez sur les quatre cartes de ce jeu vous en avez bah ça fait partie des quatre meilleurs quoi elles sont toutes excellentes vraiment alors je vous explique le trèfle c'est bien sûr la chance le porte bonheur on connaît tous un peu la symbolique mais c'est aussi la possibilité de faire émerger des nouveaux projets qui sortent de terre à l'image des trèfles sur la carte donc il ya une possibilité vraiment de même si on n'y croit pas forcément de voir naître quelque chose donc de commencer les premières étapes de quelque chose que ce soit professionnel ou autre c'est vrai que je parle beaucoup de travail depuis tout à l'heure mais ça peut toucher à d'autres domaines et en plus de ça dans cette dans cet accompagnement cette progression vous avez la clé donc la clé c'est une sorte de passe partout ça ouvre toutes les portes ça débloque les situations stagnantes ça permet d'accéder à une forme de réussite et d'accomplissement soleil et clé c'est très très bon enfin il n'y a rien qui vous arrête en fait là c'est franchement c'est vraiment très très bon donc ouais je pense que là il ya certains poissons qui vont vivre un super mois et qui vont enfin avoir accès à une forme de réussite qu'ils attendaient depuis longtemps il ya quelque chose comme ça je pense qu'il ya aussi une forme d'accomplissement personnel au niveau au niveau de la carrière je reviens dessus mais tout ce qui est carrière formation virage à 180 degrés dans une dans votre vie professionnelle tout ce qui est changement ça sera des changements qui sont positifs pour vous mener encore plus vers la place que vous convoitez vous allez vous sentir vraiment très très bien waouh c'est c'est vraiment génial ça peut parler bien sûr d'un projet qui est personnel également qui n'a rien à voir avec le travail mais un projet que vous souhaitez développer comme le fait par exemple de créer un produit ou un service de monter une association une structure ou de vous lancer en indépendant par exemple si c'est aussi possible mais dans tous les cas waouh ce que vous convoitez vous allez l'obtenir ce sera un peu plus complexe effectivement mais vous dirigez très clairement dessus bravo à vous les poissons on continue ce très beau tirage le serpent bon première carte un petit peu négatif du tirage ça va ça va venir un peu nuancer le serpent va représenter une personne malhonnête qui qui pourrait essayer de vous manipuler de vous faire croire des choses quelqu'un qui serait un peu hypocrite et puis on a l'enfant ok l'enfant symbolisant la nouveauté les premières étapes de d'un nouveau cycle je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait chercher à nuire à votre progression on a vu tout à l'heure que je vais rallumer la bougie pendant que je parle on a vu tout à l'heure effectivement qui avait la possibilité de progresser et ça peut susciter des jalousies c'est vrai qu'il ya des personnes qui pourraient ne pas voir d'un bon oeil votre progression et du coup va pour y chercher à vous mettre des bâtons dans les roues ok donc c'est pas méchant mais dites vous bien que tout à chaque fois qu'on a qu'on arrive à une forme de succès forcément il ya des gens qui voient pas ça d'un très bon oeil et c'est marrant parce qu'on en parlait déjà dans la carte de l'aventurier où il y avait une phrase qui disait que certaines personnes voudraient ne pas vous voir réussir mais d'autres sont là pour vous soutenir ok donc vraiment c'est assez cohérent avec les tirages avec l'ensemble du tirage après ça reste une anecdote parmi tant d'autres durant le mois il va se passer énormément de choses mais voilà il faut s'attendre aussi à chaque fois qu'on se rapproche d'une forme de joie à ce qu'il ya des gens qui sont pas forcément content pour nous parce qu'ils nous apprécient pas parce qu'il n'y a pas d'affinités ou parce que peut-être cette personne convoitée le poste que vous avez que vous allez obtenir si c'est dans le travail oui donc donc voilà c'est pas grave c'est pas quelqu'un qui va être persistant mais c'est quelqu'un qui risque de pointer le bout de son nez pour voilà pour être médisant et c'est jamais agréable mais bon c'est pas quelqu'un qui va vous embêter tout au long du mois rassuré qu'avons-nous d'autres pour les poissons le cavalier ok bon ben là on parle d'une bonne nouvelle qui arrive décidément le tirage est très très bon c'est une bonne nouvelle qui peut toucher à n'importe quel domaine ça peut être soit quelque chose qui arrive de manière spontanée à vous donc que vous n'attendiez pas forcément mais ça peut être aussi une réponse par rapport à une démarche que vous avez fait ou un message que vous avez envoyé et il ya une réponse positive qui arrive en tout cas quelque chose qui va vous rendre optimiste donc c'est plutôt sympa et on a la montagne avec ok bah voilà c'est très intéressant la montagne ça symbolise un obstacle une sorte d'imprévu une sorte voilà de d'événements qui vous empêche de d'avancer sereinement je pense que c'est pour symboliser la carte de l'aventurier d'ailleurs on y voit un volcan ici ça me rappelle un peu la même forme pour vous dire que ça sera encore une fois pas exactement comme vous l'imaginiez il ya peut-être des choses que vous n'avez pas réussi à anticiper donc certes vous allez réussir vous allez vous épanouir dans cette évolution mais il ya des détails auxquels malheureusement n'est pas fait attention et il va falloir un petit peu les gérer le seul risque avec la montagne c'est que ça va vous faire perdre un petit peu de temps pour gérer ses imprévus et que à part une perte de temps et une sorte de contrariété comme ça soudaine c'est pas méchant quoi ça peut toujours se contourner la montagne mais ce qui est super c'est que vous avez le cavalier associé à la montagne donc face à une difficulté un imprévu vous allez avoir du soutien ou une bonne nouvelle pour vous aider à traverser ça donc encore une fois le tirage nous dit que vous n'êtes pas seul dans votre réussite il y aura des épreuves à passer mais vous pourrez compter sur le soutien de certaines personnes pour vous aider on va aller voir deux dernières cartes et ensuite on ira voir les trois décans de votre signe donc là on a la carte du renard qui nous parle de faire preuve peut-être de stratégie de méfiance et puis d'analyse aussi des personnes et des situations on va aller voir la dernière carte qui va avec ok c'est la carte de l'encre ok donc ici on dit qu'effectivement il va falloir bien analyser et bien prendre le temps de réfléchir pour faire des choix parce que l'encre représente la stabilité l'harmonie l'équilibré c'est un petit peu ce que l'on ce que l'on convoite tous dans notre vie en fait mais pour atteindre cet équilibre il va falloir faire des choix stratégiques des choix stratégiques ça veut pas forcément dire les choix qui vous arrangent toujours le plus quand on fait preuve de stratégie c'est parfois il faut faire des sacrifices ou des compromis parce que c'est stratégique parce que c'est avec ces stratégies là qu'on va arriver à notre but si on fait toujours le choix du coeur ou le touche ou le choix le plus évident celui qui nous arrange le plus normalement on a bien sûr les avantages qui vont avec mais en fait c'est pas forcément la meilleure stratégie pour avancer vous comprenez ce que je veux dire il ya une nuance donc parfois faut faire un choix qui n'est pas forcément le premier qui vous vient à l'esprit mais qui aura qui sera beaucoup plus porteur pour la suite en tout cas si vous recherchez l'équilibre si vous recherchez une vie voilà harmonieuse et bien ancrée il va falloir vraiment bien réfléchir ok et puis une petite notion de méfiance avec le renard aussi ce côté un peu craintif de cet animal mais qui est très intelligent et rusé c'est à dire qu'il va se positionner lui en observateur pour bien comprendre l'environnement dans lequel il évolue et c'est comme ça qu'il prend ses décisions donc là on vous conseille d'adopter cette attitude là même s'il ya effectivement beaucoup d'événements bienveillants et positifs pour vous on sent aussi qu'il ya quand même une histoire de réflexion à mener pour réussir les tâches que l'on nous confie ou les objectifs que l'on soit atteint ok donc maintenant on va aller voir avec une carte de conclusion avec la citadelle pour avoir peut-être un petit un petit indice supplémentaire sur le déroulement de se roger alors vous avez la carte du sage qui décidément est beaucoup sorti dans les tirages au mois de mai pour beaucoup de signes ok donc ça nous parle de tradition et d'ordre voici ce que l'on vous dit organisation et rythme sont les maîtres mots il est temps de mettre fin à cette fibre créative et d'accepter les conventions établies prenez le temps d'étudier les personnes à qui vous succédez il y a beaucoup à apprendre des tentatives précédentes le savoir le plus précieux est tiré de l'expérience de ceux qui sont passés par là alors vous voyez bien qu'avec cette carte là on nous confirme encore une fois à cette idée de d'accéder à quelque chose de nouveau sur le plan de la carrière je pense mais il faut prendre en considération aussi ce qui a été fait auparavant je pense que là on est sur un cas de figure de transmission de savoir de remplacement de poste de passer le relais à quelqu'un d'autre donc vous en tant que poisson vous pouvez être soit dans la concerné par la personne qui va transmettre le relais à quelqu'un qui va vous succéder ou bien c'est vous qui prenez la place de quelqu'un qui va se retirer de l'entreprise de la structure dans laquelle vous êtes pour vous laisser sa place donc on a histoire peut-être de remplacement ou peut-être voilà de transmettre des connaissances aussi des savoirs dans tous les cas à votre nouvelle responsabilité votre nouveau poste prenez bien en compte ce qui a été fait avant ça vous aidera vraiment à pas refaire la même chose déjà d'une et puis à mieux avancer en ayant une meilleure connaissance du contexte ok donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire ici et si vous n'êtes pas concerné par cette idée de d'évolution dans la vie professionnelle pour moi la carte du stage nous parle de tradition et de transmission surtout en fait donc il ya cette idée quand même de transmettre par la parole un certain savoir faire il ya peut-être quand même une idée de valeur familiale valeur traditionnelle que vous souhaitez enseigner à vos enfants si vous en avez par exemple en tout cas on cherche à atteindre cet oeil lumineux tout en haut de la carte qui symbolise une sorte d'accomplissement et de réussite on cherche à l'atteindre en le pointant du doigt mais avec du soutien en transmission en transmettant les savoirs autour de nous voilà les amis ce que l'on peut vous dire ici dans cette première partie maintenant on va se pencher sur les trois décans pour que vous ayez des messages supplémentaires si vous êtes du premier décan on va commencer tout de suite avec vous et pour les deuxième et troisième décans poisson j'ai mis un timer dans la description de la vidéo vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bon chapitre allez c'est parti alors poisson premier décan quel est le message le conseil pour vous au mois de mai 2024 alors vous avez la carte de la de l'aigle qui nous parle de communion voici ce que l'on vous dit avec cette carte quand vous vivez une communion de coeur avec l'une des expressions physiques de la vie végétale animal humaine ou autre c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure il n'est pas uniquement question de différence de forme une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées cette essence et l'esprit émanant du centre de toutes choses il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante détendez votre corps autant que vous le pouvez respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez après quelques instants vous aurez l'impression que les frontières se dissipent fusionnant le mois et le toit vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette alors les premiers des camps du poisson on a ici une invitation sur le mois de mai à vous ouvrir à des sujets un petit peu plus spirituel pour votre propre développement personnel pour votre bien-être en fait et on vous suggère une méditation dans le but de chercher à comprendre d'autres formes de vie telles que animal ou végétal alors c'est un exemple un peu précis qui vous est conseillé mais vous n'êtes pas obligé de le faire absolument comme cela mais je trouve l'exercice tout de même assez intéressant alors personnellement j'ai pas d'animaux et j'ai quelques plantes mais j'ai pas essayé mais je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement toute forme de vie a ses propres codes ses propres schémas de fonctionnement et là en fait c'est un c'est une sorte d'exercice pour être plus en phase avec le monde qui nous entoure pour mieux comprendre ce qui est différent de nous mais qui vit quand même et je trouve que c'est vraiment fait dans la bienveillance donc pour ceux qui ont besoin tout simplement de se détendre et bien pourquoi pas faire une méditation guidée d'ailleurs sur ma chaîne vous avez une playlist qui s'appelle méditation guidée j'en ai fait deux pour l'instant je vous invite à les essayer vous en avez une qui vous invite à vous balader dans une forêt et ma voix vous guide à travers différentes petites aventures que vous allez vivre avec moi et il y a un autre scénario que j'ai fait c'est un week-end en amoureux durant l'été donc c'est un petit scénario que j'ai imaginé pour vous projeter comme dans un film voilà vous écoutez ça au casque vous vous laissez bercer par ce que je vous dis je vais vous poser des questions et c'est vous qui créez un peu votre scénario grâce à votre imagination à la fin de ces méditations guidées vous allez voir vous serez hyper détendu n'hésitez pas à aller les essayer d'ailleurs il y en a d'autres en préparation ensuite on va les voir maintenant avec les dés pour voir si on a un petit message de plus pour vous les poissons provider quoi alors vous avez le dé du passé et la solidité ok alors le passé vient nous dire que vous avez un peu de mal à vous libérer du passé et en tout cas c'est ce qu'il faut faire c'est à dire que le passé a trop d'emprise sur vous aujourd'hui vous repensez probablement très souvent à des événements qu'ils soient heureux ou non du passé donc soit c'est de la nostalgie des moments heureux ou bien c'est une sorte de blessure émotionnelle que vous n'avez toujours pas guéri à ce jour et à laquelle vous faites face au quotidien voilà c'est pas facile c'est pas évident mais le problème c'est que le passé n'est pas censé nous diriger dans la vie présente donc c'est bien d'y repenser de temps en temps mais nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer donc regarder en arrière c'est bien de temps en temps voilà mais par contre là sur le mois de mai il faut vous concentrer à ce que vous avez à construire pourquoi parce que c'est un mois qui est basé sur les opportunités vous avez clairement des cartes du jeu qui sont parmi les plus puissantes bah c'est les plus puissantes littéralement vous avez le trèfle le soleil vous avez vous avez la clé c'est clairement les trois cartes les plus favorables donc n'hésitez surtout pas à mettre de l'énergie là où il le faut et au niveau de votre passé vous devez réussir à vous en libérer sous peine de devoir passer à côté de chances et de possibilités réelles d'évolution donc c'est un petit peu dommage si vous avez réellement un travail à faire sur vous par rapport à une blessure n'hésitez pas à vous faire accompagner par des personnes qualifiées ça peut être des énergéticiens ça peut être voilà ça peut être aussi des amis juste par leur soutien moral mais si vous avez un travail à faire sur sur vous pour guérir de ça faites le ensuite vous avez le dé qui représente la solidité et la confiance donc c'est super pour créer de nouvelles relations parce que ça indique que là il ya une relation de confiance mutuelle qui s'installe avec quelqu'un ça peut être amical professionnel ou amoureux ça peut nous parler aussi de vos projets que vous essayez de lancer de mettre en place et donc comme on l'a vu dans le tirage qui est très axé sur le développement professionnel vous allez concrètement bien avancé ce mois ci c'est une sorte de confirmation ici pourquoi parce que ça représente une comme une pyramide mais dont les pierres sont posées sur une base qui est stable et solide ça veut dire que les fondations de ceux que vous essayez de construire sont déjà acquises aujourd'hui elles sont bien présentes et elles sont prêtes à recevoir des pierres donc plusieurs nouvelles étapes pour avancer dans cette construction c'est une métaphore pour dire que vous êtes prêts pour avancer au stade suivant donc bravo à vous les poissons du premier des camps et puis pour ceux qui en sont qui sont dans une nouvelle relation amoureuse ça pourrait représenter aussi métaphoriquement le fait de construire cette relation sur des bases saines donc ça veut dire que vous êtes fidèle vous avez une confiance mutuelle vous savez que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et vous êtes sûr de ses sentiments pour vous donc à partir du moment où on a toutes ces bases là c'est sûr qu'on peut bien avancer dans cette relation ok donc bravo à vous c'est vraiment un mois de chance mais littéralement de chance vous avez la clé à côté du trèfle donc c'est un cadeau de l'univers qui vous est offert ce mois ci il va falloir vraiment le saisir ok voilà les poissons j'espère que ça vous a plu je vous affiche ici les cinq petites actions très importantes pour les créateurs de vidéos que vous pouvez faire pour me soutenir parce que c'est toujours bien d'avoir des interactions sur les vidéos ça fait comprendre à l'algorithme youtube que la vidéo est digne d'intérêt et ainsi il pourra être suggéré à d'autres poissons qui pourraient très intéressés de la voir donc merci à ceux qui le feront on se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des poissons et puis vous pouvez aller voir maintenant sur tik tok votre tirage de la semaine je vous souhaite à tous un excellent mois de mai les amis n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant pour avoir plus d'infos ou à commander une guidance avec moi si vous le souhaitez voilà je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous on continue avec vous les poissons du deuxième décan c'est parti alors vous avez la carte de la cascade dont le message est facilité je vous l'affiche à l'écran hop et voici ce que l'on vous dit vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous lutter pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire l'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance bien sûr les efforts physiques sont parfois nécessaires mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité même si la tâche paraît ardue vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort vous devez aborder la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience n'essayez pas d'aplanir les difficultés vous ne feriez que les renforcer la seule clé est de permettre ce n'est pas le moment de lutter mais plutôt de vous abandonner à la volonté de l'esprit même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle même vous y rejoindrez des eaux finalement calme et tranquille ok les poissons du deuxième des camps on nous dit que là il ya un événement qui se profite à l'horizon pour vous et que vous redoutez un petit peu comme si vous repoussiez l'échéance au maximum pour ne pas vivre cet événement tout de suite il faut vous imaginer à bord d'une petite barque sur une rivière mais vous voyez qu'à l'horizon il ya une cascade dans une centaine de mètres par exemple voilà qui que vous allez devoir traverser donc bien évidemment vous avez envie de léviter mais cette carte cette cascade va symboliser ce que vous redoutez mais qui en fait bénéfique pour vous parce que si l'univers a envie de vous faire vivre cette expérience là c'est pas pour rien c'est qu'il ya forcément quelque chose à en tirer une leçon à apprendre ça peut aussi vous renforcer ou vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose donc pour moi comme le dit très bien le message de cette carte la clé de du mois de mai pour vous ça va être le laisser faire donc arrêter d'essayer d'avoir de l'emprise sur tout essayez aussi de faire confiance tout simplement aux événements qui se présentent à vous il ya cette idée de progresser non sans difficulté c'est vrai mais c'est pas des difficultés qui sont insurmontables donc on les accepte parce qu'on a conscience que ben voilà tout succès passe par du travail par des efforts qu'on doit fournir mais par contre plus vous allez essayer de résister ou de repousser ce qui arrive et plus ce sera compliqué parce que vous allez renforcer encore plus la difficulté je pense aussi tout simplement qu'il faut avoir le mental pour ça et que plus vous êtes en accord et à l'aise avec l'idée de traverser une épreuve quelle qu'elle soit moi ça sera difficile de la traverser en fait par contre si vous faites une résistance psychologique au fait de vivre quelque chose de compliqué ou qui n'est pas forcément compliqué mais que vous n'avez pas envie de vivre c'est pas forcément quelque chose de difficile la cascade ça peut être aussi quelque chose que qu'on va vous imposer de vivre mais que vous ça vous embête quoi vous n'avez juste pas envie mais voilà il faut il faut juste que votre mental soit en accord avec ce qui se passe et vous verrez ça va passer tout seul et ensuite comme le dit la carte vous rejoindrez des eaux beaucoup plus tranquille donc tout est une question de perspective en fait on va aller voir maintenant avec les dés et hop votre message supplémentaire ce mois-ci donc on a la lecture la fragilité et le cercle vertueux ok pas mal c'est pas mal je vais commencer par le dé noir le dé de la fragilité alors lui il va symboliser le fait d'avoir un manque de confiance envers quelqu'un en particulier ou envers envers un projet aussi ou envers l'avenir mais dans tous les cas c'est pas assez solide pour avancer on sent que c'est quelque chose qui est trop jeune trop immature pour se développer ok donc ça peut parler d'une relation amoureuse ça peut parler d'un projet professionnel en tout cas c'est quelque chose que vous essayez quand même de mettre en place mais qui n'est pas forcément prêt encore au mois de mai pour que ça se passe vraiment bien il va falloir donc travailler un petit peu plus sur ce projet ou cette relation pour vraiment en voir les résultats plus tard alors ça vient un peu en contradiction du tirage mais en fait pas forcément parce que dans au sein d'un même mois si vous voulez vous pouvez avoir des choses qui fonctionnent très bien et d'autres qui fonctionnent pas c'est juste qu'il y a différents domaines il y en a qui vont bien fonctionner notamment la carrière et le professionnel et puis peut-être qu'ici on nous parle d'un projet personnel que vous avez envie de développer ou d'une relation mais malheureusement ce sera pas forcément le meilleur mois pour avancer sur ce domaine là en revanche avec le dé de la lecture et bien on nous dit que vous êtes vraiment dans la bonne direction en dépit des embûches des défis à relever vous pouvez aussi parfois avoir des doutes sur votre avancée mais en fait là on nous dit que non non rassurez-vous vous êtes vraiment dans la bonne direction les poissons deuxième décan c'est un peu comme si l'univers cherchait à vous guider comme un gps de l'univers quoi qui vous dit c'est bon là t'as fait les bons choix ça t'a mis sur le bon chemin donc tu peux progresser et c'est pas parce qu'il y a un obstacle à surmonter sur la route que c'était pas le bon choix au contraire pour arriver à la réussite il faut souvent échouer se relever recommencer jusqu'à atteindre un résultat satisfaisant donc le fait qu'il y ait des obstacles à surmonter n'est absolument pas un indicateur que vous faites fausse route au contraire c'est votre manière de surmonter les épreuves qui va montrer aussi votre résilience et votre volonté d'avancer et puis enfin vous avez le dé du cercle vertueux donc ça c'est plutôt bien ça représente votre mental sur le mois de mai on nous dit ici vous avez un état d'esprit plutôt positif plutôt optimiste aussi alors ça ne m'étonne pas parce qu'il y a quand même beaucoup de réussite ce mois ci et de chance qui vous accompagne donc ça va vous permettre vraiment de vivre de très belles choses et tout ça ça va nourrir votre votre moral qui va tout simplement continuer à être positif sur la durée donc c'est plutôt vraiment bon je vois qu'il y a très peu de difficultés pour vous ce mois ci enfin je rectifie c'est pas qu'il n'y a pas de difficultés parce qu'on a vu qu'on avait mais elles sont vraiment pas compliquées quoi à traverser et encore une fois avec le mental tout va aller pour le mieux donc ça tombe bien que vous ayez eu une idée par rapport à la carte de la cascade parce que du coup on nous dit que dans un premier temps vous êtes peut-être un peu réfractaires à vivre quelque chose d'imprévu ou voilà qui vous contrarie un peu mais en fait grâce à votre mental vous allez surmonter cela sans aucun problème voilà les amis du deuxième décan ce tirage pour vous est maintenant terminé vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information ou bien demander une guidance avec moi en passant par mon site si vous le souhaitez je vous affiche ici les cinq petites actions qui sont nécessaires à une chaîne youtube pour continuer d'exister donc n'hésitez pas si vous souhaitez montrer votre soutien à travers un petit commentaire, un like, un partage ou un abonnement parce que malheureusement avec l'algorithme youtube on a besoin de vous pour continuer de vous proposer du contenu sur youtube gratuitement merci à ceux qui le feront bien évidemment on se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage sentimental et vous pouvez aller voir sur tiktok votre tirage de la semaine je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent mois de mai je vous dis à très bientôt allez on va terminer avec vous les poissons du troisième décan découvrons votre conseil ou votre message particulier pour le mois de mai alors vous avez eu la carte rêverie avec le message création on voit que vraiment votre esprit est très productif ce mois-ci et ça pourra vous aider dans diverses situations je vous affiche la carte à l'écran et voici votre message fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le coeur de la création vivante que vous êtes quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude observez votre envie de vous lancer dans quelque action créative notez les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître en vous abandonnez vos schémas de pensée habituelles qui sont prêts à vous empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira poisson troisième des camps la carte de la rêverie c'est vraiment la carte de cet oracle qui dit que vous avez de vraies dispositions créatives une imagination très fertile et ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie ce n'est pas que pour les artistes les musiciens ceux qui écrivent c'est vraiment même dans les activités du quotidien on peut se montrer par exemple très créatif dans le fait de se préparer à manger de faire un repas en essayant des nouvelles choses qu'on n'a jamais cuisiné avant on peut se lancer en totale improvisation d'ailleurs aussi dans la cuisine dans la décoration dans la façon de s'habiller mais dans tous les cas votre esprit n'est pas à court d'idées ce mois-ci donc c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui sont peut-être un peu artistes qui ont le syndrome de la page blanche on vous dit que là avec tout ce qui va se passer en termes d'énergie pour vous c'est très favorable à la créativité ok donc à mettre en pratique dans tous les domaines de votre vie on va aller voir maintenant avec les dés votre message de plus les 3ème des camps est-ce qu'on a un petit conseil supplémentaire pour vous au mois de mai 2024 ok vous avez la serrure le desktop et les flèches d'éloignement ah il y avait aussi la fragilité ok alors la serrure elle vient représenter un problème sur lequel il va falloir un petit peu cogiter pour trouver une solution ça veut dire que vous avez conscience qu'il y a quelque chose à travailler ou à résoudre ok ça peut aussi vous parler d'un secret de quelque chose qui est encore caché et qui pourrait se révéler au cours du mois mais ça va dépendre bien sûr de vos choix de vos actions et de plein de choses différentes mais c'est vrai que là je pencherais plus pour un problème à solutionner vous avez également le D stop qui nous dit qu'il est possible que vous fassiez un mauvais choix au mois de mai qui vous mettra malheureusement sur la fausse bonne route pour vous alors soit c'est un choix que vous allez prendre dans la précipitation ce qui fait que ça va vous faire une erreur soit soit vous avez fait un choix délibéré réfléchi mais malheureusement c'était pas la meilleure option pour vous donc il faut que vous imaginez à la croisée des chemins vous avez plusieurs directions qui s'offrent à vous et en fait vous avez pris un chemin qui n'était en fait pas fait pour vous donc la meilleure façon de s'en rendre compte c'est que si vous essayez de développer un projet une relation n'importe quoi et que malgré vos efforts ça ne fonctionne pas c'est peut-être que cette personne ce projet cette direction n'était pas destinée pour vous en fait donc acceptez la remise en question essayez de voir quel est le choix qui vous a fait commettre une erreur pour ensuite reprendre le bon chemin ok c'est vraiment un peu comme le GPS de l'univers quoi quand il vous dit stop le GPS ben c'est pour dire que vous n'êtes pas du tout dans la bonne direction qu'il faut vous arrêter reprogrammer l'itinéraire et puis reprendre le bon chemin donc c'est un petit peu ça ce qu'on essaie de vous dire ici ensuite vous avez le dé de la fragilité donc tout comme le deuxième je crois des camps ça indique que vous manquez de confiance envers une personne en particulier ou bien ça peut nous parler aussi d'un projet ou d'une relation que vous essayez de développer sur le mois de mai mais malheureusement c'est pas le bon moment ça veut dire que cette relation ou ce projet n'est pas assez mûr pour passer à l'étape suivante donc vous avez des bases mais elles ne sont à ce jour pas encore suffisamment stables ou solides pour permettre une évolution ok donc c'est un peu frustrant mais en même temps vous avez beaucoup de choses à gérer ce mois-ci et je pense qu'il y a bien des projets qui vont réellement avancer parce qu'on a eu beaucoup de cartes synonyme de réussite et d'épanouissement mais par contre il y a un autre domaine de votre vie quelque chose d'autre à côté qui ne pourra pas se développer sur ce mois-ci donc après tout on ne peut pas tout avoir non plus c'est normal ce qui est prioritaire et ce qui mérite toute votre attention et votre énergie et puis les projets secondaires vous les remettez à plus tard parce que vous n'aurez pas le temps non plus et l'énergie de tout développer ce mois-ci et puis enfin vous avez aussi le dé des flèches d'éloignement alors ça ça peut nous parler de difficultés de concentration les 3ème décan poisson vous aurez une tendance à vous laisser très facilement distraire et donc par conséquent ça vous ralentit dans vos projets ça peut nous parler aussi de prendre cette distance avec quelqu'un pour des raisons alors ce soit une relation professionnelle amoureuse familiale amicale n'importe quel type de relation mais il y a quelqu'un avec qui vous avez peut-être envie de prendre votre distance parce que cette personne est toxique parce qu'elle vous a trahi ou parce que tout simplement la relation n'a plus lieu d'être voilà vous avez vécu ce que vous avez à vivre avec cette personne et aujourd'hui il n'y a plus vraiment de connexion c'est tout à fait possible mais on sent que c'est une décision de votre part pour votre bien-être donc je pense que c'est plus prendre des distances avec quelqu'un qui vous ralentit ou qui est toxique pour vous ok donc c'est pas subi c'est vraiment vous qui choisissez ça peut nous parler d'un élément géographique aussi il y a peut-être des personnes qui vont devoir se séparer temporairement à cause de la distance il y a peut-être votre conjoint votre partenaire de vie qui va devoir aller travailler dans une autre région je ne sais pas ou c'est vous qui devez être constamment en mouvement pour votre travail ça va vous éloigner de votre famille c'est possible mais on a cette idée de quelque chose qui est un peu à contre-coeur par contre ici on aurait préféré l'éviter mais c'est comme ça mais en tout cas ce que je peux voir c'est que vous êtes le décan qui est à la fois le plus créatif et le plus qui va mettre le plus son intelligence au service de ses projets mais en même temps vous êtes le plus contrarié aussi parce que dans les dés c'est vous qui avez le plus de dénoirs avec donc plus de défis à relever ou de choses à rectifier donc c'est un peu paradoxal parce que vous avez vraiment de belles opportunités pour vous aider mais c'est vrai qu'il faut accepter l'idée que tout ne peut pas être à 100% bien sur tous les domaines de la vie il y a des domaines qui sont favorisés d'autres ils vont être favorisés plus tard mais c'est pas forcément en même temps ok voilà les amis troisième décan poisson j'espère que ce tirage vous a parlé mon but ici c'est vraiment de vous apporter une vision des choses plus large pour vous aider à trouver vos propres solutions donc j'espère vraiment que ça vous a aidé je vous affiche ici les 5 petites actions nécessaires à une chaîne YouTube pour continuer d'exister donc n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant en likant ou en commentant ça ne vous prend vraiment que quelques secondes et c'est vraiment très utile pour les chaînes YouTube donc merci à ceux qui le feront on se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des poissons et vous pouvez désormais aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine si vous le souhaitez voilà les amis je vous souhaite à tous un excellent mois de mai profitez-en bien parce que c'est vraiment un mois de chance et puis voilà prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite ciao si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada